Ce n'est pas une oeuvre littéraire tout à fait comme les autres, le journal. C'est une oeuvre littéraire qui se construit au fur et à mesure comme tel. Peut-être que c'est l'inutilité du geste aussi. Le fait qu'il échappe, en tout cas au départ, à une rentabilité. L'écriture du journal intime est gratuite. Elle est gratuite au sens où on écrit sans autre but que d'écrire ou de s'écrire. Pendant longtemps, on a eu l'impression que ces textes avaient un côté très anecdotique. On allait les utiliser pour des détails de l'histoire, mais des détails plaisants. Aujourd'hui, quand je vous parle, on les considère comme indispensables. Ce peut être un compagnon, un exutoire, un refuge, ou un espace secret jalousement gardé. Aussi, ce peut être un narcotique, un enfermement, voire un substitut de l'identité personnelle. Le journal intime, c'est l'espace de l'intimité par excellence. Il engage le ou la diariste à un tête-à-tête avec lui-même ou elle-même. Le sujet s'y compte au quotidien, dans ses aventures grandes ou minuscules. Son « moi » s'y exprime sans censure. Extraordinaire véhicule de la mémoire, la pratique diariste s'est lentement développée pour, d'égaux documents composés en retrait du monde, devenir, au XXe siècle, un espace d'expression littéraire à part entière. Comment la pratique des écrits personnels a-t-elle évolué à travers les siècles ? Et selon quel itinéraire le journal a-t-il été reconnu comme un genre littéraire ? Vous écoutez Intime, Extime, Amiel, 200 ans d'histoire du journal intime. Une série podcast produite par la Bibliothèque de Genève à l'occasion du bicentenaire de la naissance d'Henri Frédéric Amiel. Dans ce troisième épisode, nous suivons le développement de la pratique diariste à travers les âges et nous observons, selon un double regard, historique et littéraire, comment le journal a progressivement accompagné l'essor de la personne publique. Écriture intime, une aventure souterraine, c'est le titre de ce nouveau volet. A toutes et à tous, bienvenue. Il en est du journal intime comme de la prière ou de la vie morale. Plus on le néglige, moins il est attrayant. Moins on en use, moins on peut en user. C'est le détail qui en fait le prix. Or laisser s'accumuler les arrérages, c'est interdire le détail. Extrait de journal intime, Henri Frédéric Amiel. On se demande au fond si on ne reçoit pas un peu l'écriture au berceau. Parce qu'il y a des familles dans lesquelles c'est une pratique très très courante. Daniel Tosatorigo, professeur associé, section histoire, à la faculté des lettres de l'université de Lausanne. C'est aussi un outil d'éducation, c'est un outil de promotion aussi. Parce que bien écrire, ça donnera des bons écrivains, des bons notaires, des bons juristes, etc. Et ce phénomène, on peut le vérifier dans différents fonds de famille. Et ce que je trouve intéressant, c'est que certaines stars de l'écriture personnelle, tout d'un coup, prennent un peu une autre dimension. Si on se dit, ah mais oui, mais au fond, il venait de telles familles. Je pense par exemple à Benjamin Constant, qui est un peu un des phares de la tenue d'un journal. On a pu reconstituer en fait cinq générations de constants qui ont tenu des journaux sous des formes différentes. Et j'ai beaucoup aimé le fait que la première constante que j'ai identifiée, c'est Judith. Et c'est une femme. Et elle est crée au XVIIe siècle. Et c'est le cas d'Amiel aussi. La mère d'Amiel, qui s'appelait Caroline Brant, a tenu pendant deux ans un journal juste avant de se marier. C'est pas anodin d'avoir Caroline en tête quand on lit Amiel. On pourrait penser que le journal intime n'a d'utilité que pour celui qui écrit. Michel Brault, professeur de langue et littérature française à l'Université de Pau et des Pays de la Dour. C'est une écriture pour soi, ça peut être un examen de conscience, un bilan quotidien, une manière de noter les actes au jour le jour, les petits événements de la vie, l'ordinaire, qui fait toute la trame d'une existence. Et les diaristes, puisqu'on va parler de diaristes, mettent souvent en avant cette fonction-là. Et puis, il faut qu'il y ait un « moi », c'est-à-dire que la personne puisse se percevoir elle-même comme un sujet pensant et puisse dire « je » et puisse affirmer ce « je » dans l'écriture. Et cette affirmation de la subjectivité, de l'identité individuelle, et ça c'est fondamental, il ne peut pas y avoir de journal si le sujet ne peut pas s'exprimer. Moi, ça nous apprend énormément de choses. Si on veut savoir, par exemple, comment les gens vivaient la politique au quotidien, on peut apprendre beaucoup de choses sur les manœuvres de couloirs. La liste, disons, des aspects de la vie qu'on peut documenter, elle est infinie. Elle commence déjà aussi avec les pratiques d'écriture. Vous avez un égo-document entre les mains, c'est peut-être un parchemin, ça, ça sera plutôt 16e, peut-être encore 17e, tout début du 18e. C'est peut-être un cahier d'école, c'est toute autre chose. Disons les lettres aussi, bien sûr, la façon d'écrire, la façon d'investir l'écrit. Et puis, on apprend ce que les gens lisent aussi. Parce que beaucoup de scripteurs et de scriptrices sont évidemment des lecteurs. Et donc, ils vont nous indiquer qu'ils ont lu tel journal, journal où ils ne sont pas abonnés parce que c'est trop cher. Donc, ils font partie d'une chaîne de lecture. On apprend énormément de détails aussi sur les façons plus concrètes dont on lit. Et puis, il y a tout le domaine très large de la santé. Comment est-ce que les gens se soignent ? Avec quels remèdes ? Et puis, qui intervient dans la chaîne de soins ? Pendant longtemps, le médecin, ce n'est pas le plus présent. Donc, on aura le rôle des femmes dans les soins. On aura l'automédication qui est très importante. Il y a le domaine éducatif. On apprend que les familles, pendant longtemps, l'école reste très subsidiaire dans l'enseignement des enfants. Quand les enfants sont très petits, on apprend à la maison. Et puis, le domaine éducatif, c'est aussi tout ce que la famille représente comme ressource éducative. Tout ça, c'est très, très intéressant. On projette beaucoup de choses de notre monde actuel sur le passé. Et là, on découvre d'autres éléments. C'est tout un petit monde en miniature. Vendredi 21 décembre 60. 9h du matin. C'est ce journal qui me permet de résister au monde hostile. À lui seul, je ne peux plus compter ce qui m'afflige ou me pèse. Extrait de journal intime, Henri Frédéric Amiel. Ce confident m'affranchit de beaucoup d'autres. Le danger, c'est qu'il évapore en parole aussi bien mes résolutions que mes peines. Il tend à me dispenser de vivre, à me remplacer la vie. Il est ma consolation, mon cordial, mon libérateur, mais peut-être aussi mon narcotique. Il détruit l'instinct sociable. Il est une jouissance solitaire et partant nuisible, malsaine, mauvaise. Alors, nous nous retrouvons ici devant la réserve. La réserve, c'est le local où nous conservons les archives et collections de manuscrits, ainsi que la collection des livres anciens, notamment des incunables. Ce sont des documents précieux et uniques. Paul O'Chuli, conservatrice des manuscrits, Bibliothèque de Genève. Nous conservons de nombreux fonds d'archives de familles genevoises des 18e et 19e siècles. Et c'était fréquent à cette époque de tenir un journal intime. On s'est réservé à un cercle restreint qui est déjà cultivé dans les archives d'Amiel. Eh bien, nous conservons le journal intime de sa mère, Caroline Amiel. Et comme vous pouvez le constater, on a juste quatre petits cahiers de son journal. Et ce qui est intéressant dans ce journal, c'est qu'on retrouve, de même que chez Amiel, ces feuillets qui sont assemblés ensemble et qu'elles coudent elles-mêmes. C'est le même principe. Et je vous ai préparé une page qui est datée du 14 novembre 1819. Elle dit, c'est aujourd'hui mon aimable ami, donc sous-entendu sa sœur, que je veux commencer d'écrire tous les soirs, et pour que tu ne doutes pas de mon exactitude, je te dirai qu'il est minuit, en sortant d'une soirée où on a dansé. Ainsi, tu vois, que quelle heure qu'il soit, je ne me découragerai pas. Encore à présent, c'est à la lueur d'une lampe qui m'éclaire pas trop, que je griffonnerai un peu, mais n'importe. A-t-elle poursuivi ce journal ? Peut-être pas. Des fois, les journaux intimes sont écrits sur de longues périodes, de longues années comme Amiel. Et puis, des fois, c'est un journal tenu l'espace d'un voyage ou d'un événement spécial. Dans l'entourage de Amiel, d'autres personnes vont écrire des journaux intimes, dont notamment les journaux tenus par son collègue, Joseph-Marc Hornung, qui était professeur de droit à l'Académie, et qui lui aussi va tenir un journal pendant une quarantaine d'années, sur plus de 122 petits carnets. Aussi, ces petits carnets sont carrément écrits dans des agendas, vous voyez, janvier, et il écrit entre les dates. C'est vraiment un hybride. C'est en même temps des cahiers vierges, ou des livres vierges, ou bien des carnets, des agendas qu'il récupère pour écrire son journal intime. Pour nous, le mot d'ordre, c'est écrit personnel, et ce n'est pas journal. Il y a une différence entre les deux. Daniel Tosato-Rigo Donc, on va dire que le journal est une sous-catégorie d'un ensemble beaucoup plus large, qui sont ses écrits personnels, qu'on appelle de façon un peu différente selon les traditions. Les Français les ont longtemps appelés écrits du fort privé. Les alémaniques germanophones parlent de « zelbst, soegnis, c'est témoignage sur soi-même ». Et nous, en Suisse romande, les domaines francophones nous rejoignent de plus en plus, nous parlons d'écrits personnels. L'idée, si vous voulez, c'est que le journal est un parent de cette famille, comme le sont les correspondances, comme vous pouvez avoir des livres de famille, vous avez toutes sortes de documentations. Dans cette famille des écrits personnels, je dirais qu'il y a deux grandes catégories. Il y a les écrits qu'on peut appeler « rétrospectifs » et qui sont très rétrospectifs, du type des mémoires, des autobiographies, etc. Et il y a l'autre catégorie qui est la correspondance et puis essentiellement le journal qui est une écriture nécessairement fragmentée où les informations sont portées à un rythme régulier. Après, on a déjà des journaux au XVIe siècle, ça entraîne tout de suite une autre question. C'est le journal au XVIe siècle, ce que nous appelons journal, c'est-à-dire écrit, tenu avec une certaine régularité et de façon fragmentée, n'a pas la forme et les contenus qu'il aura à l'époque d'Amiel. Et c'est là, si vous voulez, qu'on doit dire « oui, au XVIe siècle, on a déjà des gens pour lesquels l'écriture les accompagne quotidiennement. » Oui, on peut appeler ça un journal aujourd'hui, mais moi, je ne l'appellerais pas un journal intime parce que cette forme d'intimité, elle, elle est très datée historiquement et elle va venir plus tard quand bien même ces gens peuvent parler de choses très personnelles. Ce qu'il faut bien savoir et comprendre, c'est que nous, on a ce qui a été conservé. Je ne peux qu'aller dans les archives et voir ce que les successeurs de ceux qui ont tenu un journal ont jugé bon de garder. Et malheureusement, il y a eu énormément de destruction. Et précisément de cette archive-là, parce qu'un journal, ça peut contenir des choses tout à fait explosives. Les journaux de femmes en particulier, ils ont été détruits en grand nombre parce que ça ne correspondait pas à l'image qu'on avait du comportement d'une femme suivant ce qu'elle racontait dans leur journal. On a des cas précis où des journaux étaient tenus par un couple et on n'a que le journal de l'homme qui est conservé. On a aussi des journaux croisés. On a des journaux qui sont écrits pour quelqu'un. Pour le moment, on a plus d'exemples de journaux féminins que masculins, de journaux croisés. C'est une écriture qui démarre autour d'une absence ou d'une séparation. Et c'est un journal tout à fait classique où de temps en temps, il y a peut-être une remarque, je me demande ce que tu en dirais, des choses comme ça. Mais par ailleurs, c'est un vrai journal. D'un autre côté, ma collègue Sylvie Moret-Pétrini, qui a fait sa thèse sur l'aspect, disons, des pratiques éducatives, elle a exhumé de nombreux journaux que des femmes ont inaugurés à la naissance d'un enfant. Et ce sont des journaux d'observation, des journaux où ce rôle de mère, il est le but de l'écriture, si vous voulez. Alors, pour moi, ce sont des journaux très intimes, vous voyez. Il n'y a pas le discours de qui suis-je aujourd'hui, demain, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus intime que ça ? Aucun journal ne ressemble à un autre. Et je crois que c'est très important. Ça, c'est vraiment le moment où on prend ce que tout le monde a, un papier, une plume, et qu'on transforme ça en son journal. Ce qui est magnifique, c'est vraiment le soin. C'est un soin très typique de l'époque. Et la manière dont l'écriture et la mise en page sont faites. Vendredi 2 juillet 2021. Département des manuscrits de la Bibliothèque de Genève. Consultation du manuscrit du journal intime d'Henri Frédéric Amiel en compagnie de Daniel Maggetti, professeur de littérature à l'Université de Lausanne et directeur du Centre des littératures en Suisse romande. Et je crois, si mon souvenir est bon, que c'est de mieux en mieux. C'est-à-dire qu'il commence déjà avec une pratique qui est très régulière, ce frappant très discipliné, avec les marges et puis les entrées par jour qui sont très clairement identifiées, avec des choses qui sont déjà mises en évidence. Finalement, quelques bifures, mais pas beaucoup. Donc c'est vraiment une écriture directe. Et par la suite, ce qui est extraordinaire, c'est cette systématique du cahier, donc les cahiers qui sont à la fois, non pas numérotés, mais avec une indication à chaque fois qui est une indication de date et de lieu. Donc c'est vraiment un registre. On voit aussi ce qui est beau dans le journal ici, c'est qu'on voit les traces justement de la reprise, de la réécriture et de la mise en ordre. Donc le retour sur soi, sur son écriture et la volonté justement d'avoir une sorte de systématique avec parfois où on voit des éléments comme ça, des sortes d'aide-mémoire pour retrouver des éléments qui pourraient être intéressants à réutiliser ou simplement pour s'y reporter. Donc c'est bien cette idée d'une forme de thésaurisation de l'instant qui doit ensuite être repérable pour pouvoir véritablement être utile. D'une part, on fixe le moment, mais en ayant quand même la conscience que cette fixation-là ou cette cristallisation, elle pourra dans un autre moment, quand on sera dans un autre état d'esprit ou quand on sera dans une autre situation, être utile. D'une part, parce que ça permet de pondérer ce que l'on pense, des fois, en voyant simplement qu'on a pensé exactement le contraire un peu de temps avant, ou alors que ça permet d'avoir une continuité de penser et de dire « Ah tiens, déjà il y a 15 ans, je disais déjà ça, il doit y avoir quelque chose de vrai dans tout ça. » Ce que l'on observe, effectivement, c'est qu'il y a une forme de représentation de la subjectivité par le journal et notamment celui d'Amiel et celui de Marie Béchkirtsev dans les années 1880, où là, le journal s'impose de manière assez violente, il est refusé d'ailleurs par les critiques à l'époque, mais il s'impose quand même comme une forme de représentation de la subjectivité. Et cette affirmation de la subjectivité, l'identité individuelle, elle se construit petit à petit. On le voit très progressivement dans le domaine français. Montaigne déjà pense son « moi » mais par rapport et en s'appuyant de manière continue sur le discours des anciens. Pascal dit « le moi est haïssable », Descartes, Cogito, Ergosum. Et puis, on va avoir différents auteurs, notamment les philosophes anglais, John Locke, au tournant du XVIIe et du XVIIIe, et puis des philosophes français comme Kondiak à la fin du XVIIIe ou des studies de Tracy qui vont penser l'existence, l'individualité, la subjectivité. On tenait toutes sortes de petites notes, de textes personnels, mais ce qui change dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, c'est qu'on commence à avoir quelques modèles qui circulent. Vous avez toute une littérature pédagogique aussi. Daniel Tossato-Rigo. Qui, à l'intérieur d'œuvres qui disent comment éduquer les enfants, dira il faut qu'ils tiennent un journal. Il y a une incitation. On publie aussi, en Allemagne notamment, mais c'est ce monde protestant qui est très connecté et qui traduit une partie de ses œuvres. On publie aussi des textes qui sont des modèles de journaux d'enfants. Et on commence aussi à voir les premiers journaux qui sont imprimés. Je pense à L'Avater, par exemple, l'inventeur de la physiognomie et qui tout à coup lance un peu comme ça, loin à la ronde, l'idée que l'écriture est vraiment un moyen de plonger au fond de soi-même. Alors, il est encore très religieux, ce journal. Le journal, comme pratique, émerge véritablement dans les toutes dernières années du XVIIIe. Michel Brault. En 1785, on voit quelques journaux commencer à s'écrire. C'est Rétif de la Bretonne, c'est Lucille Desmoulins. Et effectivement, le XIXe, le siècle de l'intime, sans aucun doute parce qu'on en perçoit à la fois la puissance d'analyse et la puissance, progressivement, la puissance littéraire. C'est-à-dire que, d'un côté, on a des auteurs comme Stendhal, Benjamin Constant qui vont tenir un journal et qui vont le tenir dans le retrait. Comme pour eux-mêmes, Stendhal, on le voit ou Benjamin Constant qui dit « J'ai besoin de ce journal pour ne pas m'oublier ». Et puis, la pratique se diffusant, on a d'autres auteurs qui vont s'apercevoir que cette forme a un intérêt littéraire. Et c'est sans doute Barbé d'Orévilly qui, à mon avis, est l'un des auteurs de ce basculement avec ses mémorandas et puis Maurice de Guérin qui s'aperçoivent qu'on peut en faire quelque chose d'autre qu'une pure auto-analyse. Dimanche matin, 23 mars, 51. Synonyme, GAM. Extrait de journal intime Henri Frédéric Amiel « Indifférence, Indifférence, froideur, éloignement, répugnance, répulsion, antipathie, aversion, haine, abomination, excécration, défaveur, malveillance, envie, jalousie, piqué, blessé, irrité, courroussé, furieux, emporté, rage, colère, furie, frénésie, délire, démence. Et si l'on regarde l'histoire littéraire en parallèle, on s'aperçoit que des formes d'expression du moi vont se développer progressivement à partir plus ou moins de la même époque, le tournant du 19e et du 20e, avec bien évidemment des outils stylistiques légèrement différents, mais néanmoins, on le voit avec Virginia Woolf si l'on veut, avec Gide, avec Céline, des auteurs où la subjectivité ou le discours de la subjectivité va s'essayer sous de nouvelles formes. et ce parallélisme-là va se continuer. C'est-à-dire qu'au cours du 20e siècle, on a des auteurs comme Audiberti, par exemple, qui vont essayer de mélanger la forme romanesque et la forme diariste. Ou des auteurs comme Claude Mauriac qui vont tenter de recomposer le journal d'une autre manière, c'est-à-dire faire une œuvre littéraire à partir d'un vrai journal. Donc, on a de multiples expérimentations au cours du 20e siècle pour combiner les formes, on va dire, narratives, traditionnelles et le journal. C'était le troisième épisode d'Intime Extime Amiel 200 ans d'histoire du journal Intime une série podcast produite par la Bibliothèque de Genève avec Michel Brault Daniel Tossatorigo Paul Oshuli et Daniel Maggetti. Merci à Frédéric Sardet, directeur de la Bibliothèque de Genève à Georges Pérez, responsable d'unité service au public à Paul Oshuli conservatrice responsable département des manuscrits et archives privées ainsi qu'à toute l'équipe de la Bibliothèque de Genève où ce podcast a été intégralement enregistré. Sa réalisation est signée Chahumedia, David Brenomberg et Carole Harari. La musique et le mastering sont de Nick von Frankenberg et les lectures ont été réalisées par Antonin Schopfer. Dans notre quatrième épisode, nous nous intéresserons pour conditions de publication du journal intime au XXe siècle. De documents posthumes à un écrit publié du vivant même d'un ou d'une auteur, nous observerons comment la pratique diariste est progressivement devenue un genre littéraire majeur connaissant ses succès de librairie et ses sous-catégories parmi lesquelles l'autofiction. Vous pouvez retrouver cette série sur bge-genève.ch et sur l'ensemble des plateformes de podcasts. N'hésitez pas à la partager, à nous laisser un commentaire ou une note sous forme d'étoiles. Nous vous disons à bientôt pour un autre épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada